Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est le vendredi du Rotary. Nous sommes le 22 janvier. Et pour rappel, pour ceux et celles qui n'avaient pas encore participé, il faudra appuyer sur la prochaine slide, s'il te plaît, Étienne. Le vendredi du Rotary, c'est, pour rappel, l'initiative entre la commission communication et la commission formation du district. C'est pour accompagner, on va dire, tout au long de l'année et pas seulement au moment des universités, partager d'une manière assez courte des trucs et des astuces, des partages d'expérience, tout simplement, sur plusieurs sujets. En 2020, on a plutôt abordé des sujets purs de communication et d'outils, le Brand Center, les réseaux sociaux, la lestre du district, le site internet du district, Rotary Magazine, l'annuaire des Rotariens, donc plutôt orienté communication. Pour cette année 2021, on s'oriente davantage sur des formations de développement personnel, formation gestion de projets, gestion du temps. Et ce soir, j'ai le privilège, si on peut passer sur la prochaine page, d'accueillir Étienne Lévesque, qui va, en fait, nous éduquer, nous parler, et nous inciter autour du développement durable. Donc, Étienne, je te laisse la parole et merci d'être venu avec nous ce soir. Merci Muriel. Alors, je vais vous parler du développement durable et ce n'est pas un sujet qui arrive par hasard, c'est que dans, entre autres, alors on en a entendu parler déjà depuis quelque temps, mais vous avez sous les yeux un extrait d'un article du Rotary du 25 juin 2020, qui nous indique que l'environnement devient le septième pilier du Rotary. Donc, les piliers, c'est les domaines d'action qui sont financés par les subventions mondiales. Et jusqu'à présent, on avait donc la construction de la paix et tout ce qui est prévention. Deuxièmement, les préventions et traitements des maladies. Troisièmement, l'eau et l'assainissement et l'hygiène. Quatrièmement, la santé des mères et des enfants. Cinquièmement, l'alphabétisation et l'éducation de base. Et sixièmement, le développement économique local. Ce n'est pas moi qui apprend ça à tous les anciens du Rotary qui sont là ce soir, mais c'est le cadre dans lequel le Rotary évoluait pendant des années. Et si on intègre l'environnement, je n'ai pas le sentiment qu'on se réloigne beaucoup des préoccupations classiques du Rotary, parce que pour moi, il y a un lien très, très fort entre les préoccupations environnementales et les six thèmes qu'on a sous les yeux ici. Alors, un terme qui est utilisé par rapport à l'environnement aujourd'hui, et j'ai cru comprendre que c'était, ça avait des chances pour que ce soit le terme officiel à l'avenir concernant tout ce qui est environnement au sein du Rotary, c'est donc le développement durable. Et il y a un organisme qui a cherché à développer, pardon, à définir ce terme, c'est l'ONU qui, dans un rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, un rapport de 1987, donc ce n'est pas tout à fait récent, a défini le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Autrement dit, dit de manière plus vulgaire, vulgaire, on ne va pas laisser, il ne faudrait pas laisser une planète en trop mauvais état à nos enfants et à nos petits-enfants. Ces phrases-là, on peut essayer de les analyser et je vous propose un schéma. Un schéma dans lequel il y aurait plusieurs pieds et le premier, ce serait l'écologie. Le deuxième, ce serait l'économie. Et ça me semble très important parce que depuis à peu près 25 ans que je réfléchis très sérieusement aux problèmes environnementaux, eh bien, il y a entre ces deux univers-là, il y a eu des rapprochements très significatifs. Il y a 25 ans, vous ne pouviez pas, tout au moins à travers la radio, la télé et les journaux, rencontrer un écologiste qui vous parle d'économie et encore moins un économiste qui vous parle d'écologie. C'était deux mondes qui s'ignoraient totalement, qui étaient incapables de s'exprimer dans le langage de l'autre et qui ne communiquaient pas. Je crois qu'il y a eu un événement qui a fait avancer les choses, ça a été le grenelle de l'environnement qui a été lancé par Sarkozy. Il n'a pas eu un moment de suite, mais il y a eu un gros intérêt. C'est qu'il a fait se mettre face à face des gens de ces deux univers-là, qui se sont rendus compte qu'il n'y avait pas forcément que des abrutis en face. Il y a un monsieur qui parle très, très bien du lien entre économie et écologie, mais on approfondira ça tout à l'heure. Le troisième pied, c'est le social. Il faut qu'on navigue, qu'on avance plutôt sur ces trois pieds. Tout le monde sait qu'un trépied, c'est par nature parfaitement stable. Donc, si on ancre bien ces trois pieds dans le sol, on devrait pouvoir avancer. On peut s'interroger sur ce qu'il y a dans les intersections. Et entre l'écologie et l'économie, on participe à définir un monde viable. Et donc, il y a un monsieur qui en parle très bien de ce monde viable, souhaitable. C'est Gaël Giraud. Gaël Giraud, qui était jusqu'en 2015, je crois, 2019, chef économiste à la Banque française de développement. Il est aussi, c'est un chercheur. Ainsi d'avance, c'est un monsieur qui est jésuite. Donc, il a une approche qui lui est particulière. C'est la personne qui, de mon point de vue, mais ça, c'est mon opinion, parle le mieux des rapports entre écologie et économie. Aujourd'hui, il nous dit des choses très intéressantes, et je vous mettrai dans le dernier slide les références d'un interview par Singerview. Je ne sais pas si certains connaissent ce site, mais les interviews sont de très grande qualité. C'est un peu long, je crois que son interview dure deux heures, mais ça vaut vraiment le coup de l'écouter. Dans les choses qui m'ont semblé particulièrement importantes, ça concerne le poids des actifs de sociétés hautement carbonées chez les grandes banques françaises. Ils considèrent que si on intègre les contraintes environnementales dans le bilan d'un certain nombre d'entreprises hautement carbonées, il faudrait dégrader très fortement le bilan de ces entreprises. Tout simplement, si dans le bilan de Total ou d'Exxon ou de n'importe quelle société pétrolière, on estime pour zéro les réserves pétrolières connues qui ne faudraient pas sortir de terre, autrement au risque au niveau CO2 d'avoir des catastrophes. Donc, si on met pour zéro la valeur de ces stocks connus, on va dégrader très fortement le bilan de ces sociétés. Mais c'est la même chose pour une boîte comme Lafarge, qui n'est pas une boîte pétrolière, mais qui produit du ciment et qui génère énormément de CO2. Je pense qu'à l'avenir, les conditions de développement de Lafarge seront beaucoup plus dures que par le passé. Donc, là aussi, vraisemblablement, il faudrait dégrader le bilan de Lafarge. Et comme les grandes banques françaises détiennent des parts très importantes, non négligeables dans leurs bilans, dans leurs actifs de ces sociétés-là, ça voudrait dire qu'en même temps, on dégraderait le bilan des grandes banques françaises. Et si ces grandes banques, que ce soit le Crédit Agricole, la Société Générale et compagnie, se cassaient la figure, vous imaginez la catastrophe vers laquelle on irait. Donc, on est coincé entre deux difficultés. Si on n'avance pas assez vite, on va vers une catastrophe écologique parce qu'on aura un réchauffement climatique qui dépassera les 2 degrés et on aura une pollution qui continuera à se développer avec une perte de la biodiversité et des choses qu'on mesure particulièrement en ce moment. et si on avance trop vite, on risque d'avoir une déstructuration d'un certain nombre de choses au niveau économique et avec des blocages sociaux qui ne seront pas négligeables du tout, qui peuvent nous amener au niveau politique des choses dramatiques. Donc, que nos dirigeants politiques soient un peu hésitants, c'est assez logique. Je pense que c'est plutôt la marque de gens qui sont relativement conscients de cette difficulté. À l'intersection entre l'économique et le social, on a un monde équitable. Alors, il y a une chose assez simple, assez classique, assez simple à exprimer, pas forcément à mettre en œuvre. C'est une équité dans la rémunération des gens, une équité dans la protection que chacun vivant au sein de nos sociétés doit recevoir parce que la société a une certaine valeur de solidarité. mais on peut aller plus loin que ça et il y a un sociologue anglais qui s'appelle David Goddard qui a publié un livre dont le titre c'est La tête, la main et le cœur. Le titre est assez parlant. La tête, c'est pour parler des capacités cognitives de chacun. La main, c'est pour célébrer les compétences manuelles de nos artisans et des gens qui travaillent, qui produisent de leurs mains, des agriculteurs, etc. Le cœur, c'est pour parler des capacités, des compétences, des qualités, des gens qui, je dirais, travaillent autour du care, que ce soit pour la santé, mais que ce soit pour accompagner les personnes âgées, handicapées, ou même peut-être aussi tout simplement les artistes qui donnent une saveur à notre quotidien. Et selon lui, la montée des populismes, mais dans un très grand nombre de pays de par le monde, que ce soit les trumpistes, les bolsonaristes, les johnsonistes en Angleterre, que ce soit en Hongrie ou en Pologne, cette montée du populisme s'explique, selon lui, et moi je serai assez proche de son point de vue, par une trop grande importance attachée aux qualités cognitives. Du coup, on a des franges, et ça s'est manifesté chez nous par les gilets jaunes, importantes de la société qui se sent rejetée et qui va vers des options politiques souvent assez radicales. Et donc, une société équitable, c'est aussi affronter ça, mais c'est peut-être aussi se demander, je dirais, au sein de chacun d'entre nous, est-ce que les qualités, est-ce que je ne suis pas uniquement, je dirais, sur les qualités cognitives, est-ce que je ne développe que ces qualités-là en moi, ou est-ce que je suis aussi capable de développer mes qualités manuelles, c'est quelque chose qui m'épanouit, mais aussi mon relationnel, mais je dirais, les qualités affectives du quotidien. Voilà un des enjeux importants d'un monde équitable. Et un monde vivable, alors pour vous parler d'un monde vivable, je vais faire référence à un monsieur qui est un peu plus ancien. C'est un discours qui a été prononcé par un chef amérindien du nom de Sittele en 1854, et le gouvernement américain, peut-être que certains d'entre vous connaissent ce texte, qui voulait racheter un million d'hectares de terre à sa tribu. Et en début de négociation, ce monsieur a fait un discours. Alors, il ne s'est pas exprimé en français, il ne s'est pas exprimé en anglais, il s'est exprimé dans sa langue, et le discours n'a pas été enregistré. Il a vraisemblablement eu peut-être des enjolivements, mais je trouve que le sens profond est très important. L'homme blanc traite sa mère la terre et son frère le ciel comme des choses à acheter, piller, vendre, comme les moutons ou les perles brillantes. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils se crachent sur eux-mêmes. La terre n'appartient pas à l'homme, l'homme appartient à la terre. Toutes choses se tiennent, comme le sang qui unit une même famille. Toutes choses se tiennent. Ce texte, moi, je lui attache beaucoup d'importance, parce que depuis la révolution néolithique, c'est-à-dire depuis l'invention de l'agriculture, l'être humain a eu tendance à se considérer comme extérieur à la nature. Toutes les populations de chasseurs-cueilleurs ont eu un autre rapport avec la nature. Et il y a encore quelques populations de par le monde de chasseurs-cueilleurs qui ont ce type de rapport. Et les chasseurs-cueilleurs considéraient qu'ils faisaient partie de la nature. Alors, il n'est pas du tout question de transformer les 9 milliards d'individus qu'il y a sur la terre en chasseurs-cueilleurs. Mais si tous les matins, on se levait en se disant « je fais partie de la nature », eh bien nos actes seraient vraisemblablement assez sensiblement changés. Et on a oublié qu'on faisait partie de la nature, et les scientifiques sont en train de nous le rappeler, puisque depuis quelque temps, on parle, comme vous devez le savoir, d'anthropocène. L'anthropocène, c'est quoi ? C'est l'ère géologique actuelle qui est définie par l'influence que l'être humain a sur la planète Terre. Si on se projette dans 20 000, 50 000, 100 000 ans, s'il y a des êtres intelligents pour analyser les couches de notre période, eh bien ils se rendront compte, mais sur toute la surface de la Terre, qu'il y a eu un certain nombre de choses qu'on a laissé traîner, et qui ne sont pas très bons, ni pour nous, ni pour la planète. Et je ne parle pas uniquement du CO2, qui est en train d'entraîner un réchauffement, et on est parti pour dépasser très largement les 2 degrés. Mais par exemple, on a tous en nous, plus ou moins 200 molécules de produits qu'on appelle CMR. Alors CMR, c'est pour des choses très réjouissantes. C, c'est pour cancer, M, c'est pour mutagène, et R, pour reprotoxique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'au niveau chimique, ce n'est pas uniquement la quantité qui fait le poison, mais que quelques molécules peuvent faire dévier le fonctionnement de notre organisme, et on peut choper des cancers. On ne sait pas d'où ça vient, parce que sur les 200, personne ne sera capable de vous dire votre cancer, il vient de telle molécule, mais on se retrouve avec un cancer. On peut avoir des mutations, des mutations, on en a tous tous les jours, mais de temps en temps, il y a aussi des malformations. Et reprotoxique, on sait que depuis l'utilisation massive des produits chimiques, le taux de spermatozoïdes fertiles dans la semence des humains, dans le sperme des humains, baisse de manière très très importante. Et chez un neveu, je sais que quand il y a un problème de fécondité dans un couple, on cherche d'abord chez l'homme à cause de ça. Donc, on a besoin de prendre soin de la nature, pour la nature elle-même, pour que les animaux et les végétaux ne disparaissent pas, que cette biodiversité soit maintenue, mais je dirais d'abord pour nous, parce que comme le disait le chef indien Seythel, si tu craches sur la terre, tu te craches sur toi-même. Voilà, je dirais, le chemin à parcourir, les combats à mener pour faire un monde durable. Alors, sur ces trois intersections, je voudrais rajouter quelque chose sur l'équitable. Il me semble que c'est le domaine dans lequel le Rotary est peut-être le mieux placé, parce qu'avec des choses comme les forums des métiers, avec une structure qui s'appelle la main et l'outil, ou des choses comme ça, je crois qu'on fait pas mal de choses, et puis toutes les actions à travers le monde qui sont une preuve de solidarité, on a pas mal avancé. Mais cette analyse permet d'identifier et d'identifier les domaines dans lesquels on a besoin d'avancer. Donc, ce que je vous ai décrit, c'est le souhaitable, mais comme vous le savez déjà, on est assez éloigné de ce qu'il faudrait, de ce souhaitable, et il y a un organisme qui, depuis maintenant plus de 30 ans, nous répète régulièrement qu'on n'est pas dans la bonne direction. Cet organisme, c'est le GIEC. Donc, je vais prendre un petit moment pour vous parler du GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est constitué en 1988 à l'initiative du G7. Quand j'ai commencé à creuser un peu le sujet, j'aurais dit que c'était l'eau et l'une, mais non, c'est le G7. Et en particulier, c'est Margaret Thatcher et Ronald Reagan qui l'ont constitué parce qu'en fait, ils avaient peur de déborder par les écologistes. Et donc, il y a des scientifiques et puis des représentants des gouvernements et des représentants de 195 gouvernements. Tous les pays membres de l'ONU sont susceptibles de faire partie du GIEC et actuellement, 195 pays, c'est-à-dire quasiment tous les pays, en font partie. On a donc des scientifiques et des représentants des États et les rapports du GIEC qui sortent à peu près tous les cinq ans font l'objet d'un consensus de la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'on est sur une estimation médiane. Pendant des années, de nombreuses personnes ont dit que le GIEC était pessimiste. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plutôt des domaines dans lesquels le GIEC aurait pu tirer encore plus fort la sonnette d'alarme et en particulier, la fonte de la banquise avance plus rapidement que ce que le GIEC avait imaginé. Une des raisons, c'est que le réchauffement de la Terre n'est pas homogène et que les pôles, pour des raisons qui seraient trop longs d'expliquer là ce soir, les pôles se réchauffent plus vite que le reste de la planète. Dans les personnalités importantes du GIEC, vous avez sûrement déjà entendu parler de Jean Jouzel, glaciologue et climatologue, qui a été vice-président entre 2002 et 2015. Et puis, aujourd'hui, on a une autre, une Française, Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et qui est coprésidente du groupe de travail numéro un sur le changement climatique, elle, depuis 2015. Alors, le groupe de travail numéro un sur le changement climatique, ça veut dire qu'il y a deux autres groupes de travail. Il y en a un qui travaille sur comment faire pour ralentir ce changement climatique et le troisième qui travaille sur comment s'adapter au changement climatique qui a déjà commencé. Alors, le GIEC produit, sort un rapport à peu près tous les cinq ans, il sort aussi parallèlement un résumé de son rapport qui, le dernier, fait à peu près 35 pages, je crois, destiné aux décideurs. J'ai jeté un œil et je dirais c'est vraiment un ouvrage de scientifique, ce n'est pas de la vulgarisation, il faut vraiment se prendre la tête pour lire ça et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de politiques qui l'ont lu, malheureusement, et il y a quelque chose qui vient remédier à ça et d'ailleurs, Valérie Masson-Delmotte a reconnu que ce quelque chose, quand elle l'avait découvert, lui avait apporté beaucoup. C'est la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un jeu qui a été créé à partir des travaux du GIEC qui fait appel à l'intelligence collective, ça se travaille par équipe, qui existe aujourd'hui en 22 langues et avec une version junior. On peut s'arrêter deux secondes sur l'historique de ce jeu. Il a été inventé par un monsieur qui s'appelle Cédric Rickenbach qui était prof à l'école centrale à Paris et qui devait enseigner les travaux du GIEC justement à ses élèves. Et plutôt que de leur faire un cours magistral, il a eu l'idée de prendre des documents issus des travaux du GIEC, des statistiques, des courbes, des diagrammes, etc., et de leur dire remettez-moi ça dans un ordre logique. Et puis, il les a observés travailler. Et il s'est dit l'idée est bonne. Il a recommencé l'année suivante et puis encore l'année suivante. Et puis un beau jour, il y a un de ses collègues qui lui a dit tu ne pourrais pas me prêter ton jeu ? Ça m'intéresserait de l'essayer avec mes élèves. Et le collègue est revenu enchanté parce qu'on est arrivé à ce que j'appellerais un jeu autoportant. C'est-à-dire, comme on le met dans le logo en haut, vous avez toutes les cartes en main et avec les cartes, vous avez les informations nécessaires pour jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du climat pour jouer. Il n'y a pas besoin d'être élève ingénieur. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du climat pour animer ce jeu. Et assez vite, Cédric Rickenbach a créé une association pour développer la pratique de ce jeu. C'était fin 2018. Début de 2019, il y a eu une grosse fac à Paris qui lui a demandé s'il ne pouvait pas faire un événement autour de ça. Il a formé assez rapidement une trentaine d'étudiants, de ses étudiants, pour animer le jeu. Et dans la même journée, ils ont animé auprès de 900 étudiants. Et là, il s'est dit qu'on tient la technique pour passer à l'échelle. Et à l'entrée 2019, l'entrée universitaire 2019, il y a eu 10 000 étudiants qui y ont passé. Et on avait décidé en février 2020, donc de l'année dernière, il y a quasiment un an, au cours d'une réunion, de viser 100 000 pour la rentrée 2020. Avec le Covid, on s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Aujourd'hui, on est à 40 000. Mais au total, il y a quand même jusqu'à présent 110 000 participants pour la fresque du climat. Il y a 5 000 animateurs de par le monde. Alors, c'est un jeu qui a 42 cartes. Les cartes sont distribuées par l'eau et ça se joue par équipe et les gens doivent positionner le jeu de cartes, enfin les cartes sur la table selon la règle cause-conséquence. Ce que je vois sur la carte, quelles sont les causes qui ont amené cet état-là, cette chose-là et ce que je vois sur la carte, qu'est-ce que ça va générer comme problème derrière. Il faut à peu près une heure et demie pour positionner les cartes. Ça fait appel à l'intelligence, aux compétences de chacun. Tout le monde a quelques informations sur le climat. Par contre, personne ne connaît tout ce qui se passe, tous les problèmes liés au climat. Derrière, il y a une demi-heure de créativité. On invite les gens à donner un nom à la flèche qu'ils ont fait, à faire des bulles, à dessiner, à mettre des flèches de couleur parce qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres, etc. Et puis, je dirais, on se repose de notre côté cartésien et puis on essaie éventuellement de rire un peu, même si les choses qu'on découvre ne sont pas forcément toujours très réjouissantes. Et derrière, il y a une heure pour exprimer ses émotions. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'angoisse. pour échanger et puis réfléchir aux actions possibles. Et alors, voilà, ça a été pris, c'était fin septembre, je crois, c'est à l'Université de la Rochelle. C'est une équipe de futurs formateurs qui font leur fresque, une fresque pour la première fois, qui la découvrent. Alors, c'est assez sympathique ce groupe parce qu'on a recruté des animateurs pour former, pour animer la fresque auprès des étudiants et dans ce groupe, il y avait des étudiants de première année qui étaient souvent des militants écolos donc ils venaient là, je dirais, avec une volonté de faire passer un certain nombre de messages. On a des étudiants en master en lien avec l'écologie. On a des on a des assistants et dans le groupe qui s'est formé ce jour-là, il y avait un des vice-présidents de la fac. Donc, vous voyez là, le groupe a positionné les cartes et ils sont dans la phase créativité. À la sortie, ça donne ça et ça a été affiché dans le foyer où on avait fait le jeu pendant quelques temps, le Titanic climatique. C'est le titre que le groupe a trouvé. Là, c'était à l'école de commerce de la Rochelle. À l'université, on a été bloqués par le confinement et c'est repoussé, ça devrait se faire au mois de mars. Là, on a eu de la chance, on a réussi dans la même journée. Il y a eu 200 étudiants qui ont pratiqué la fresque avec des enseignants que j'avais ou des personnes administratives que j'avais formées dans les semaines précédentes. Et là, c'est un groupe devant sa fresque. avec tout ça et en bon rotarien, j'ai eu envie de quelque chose. Et je me suis imaginé qu'on pourrait faire un événement qui aurait du sens pour moi. C'est que dans chaque club, tout au moins dans les clubs qu'ils souhaiteraient, il y aurait moyen de former une ou deux personnes à l'animation. Pour se former, ce n'est pas compliqué. il y a besoin de pratiquer la fresque une fois et puis derrière, il y a à nouveau trois heures pour la repratiquer rapidement et puis avoir quelques clés pour l'animation du jeu. Après, il faut manipuler un peu les cartes pour, je dirais, intégrer les informations qu'il y a dedans. Mais pour une personne déterminée, il n'y a pas d'obstacle particulier. Il suffit juste d'être à l'aise avec un groupe. Il n'y a pas besoin de talents particuliers ni de compétences particulières. Et on peut se former à distance puisque dès le début du confinement, il y a des gens qui ont lancé la fresque en ligne à travers Zoom et puis un autre qui s'appelle Mural où au lieu d'avoir une grande feuille de papier blanc sur une table, on a une grande feuille de papier blanc à notre écran. et puis la sortie, la fin du confinement pourrait se fêter par une grande fresque dans tout le club et les familles des membres du club. Voilà ce que j'avais imaginé et donc c'est une proposition que chacun la saisisse si ça l'intéresse. donc c'est un outil à votre disposition pour se former parce que je crois que sur le climat, on entend beaucoup de choses et que là-bas, vraiment, de choses, je dirais, le jeu a été fait de manière très, très sérieuse. Ça a été le fruit de discussions et ça me semble difficile de, je dirais, d'avoir des critiques scientifiques dans ce domaine. Se former, diffuser, ça peut être l'occasion d'établir des partenariats avec différentes associations et puis de travailler avec les écoles, avec les collectivités, etc. Donc je vous ai laissé mes coordonnées. Je vous ai mis là aussi les coordonnées des gens auxquels j'ai fait référence. Il y avait donc déjà Gaël Giraud, enfin ce n'est pas ces coordonnées, c'est un lien, et là vous arrivez directement avec ce lien sur l'interview de Gaël Giraud, je vous encourage très fortement à l'écouter. Les références du livre dont je vous ai parlé, La tête, la main, le cœur de David Gollard, et puis le discours du chef amérindien, en plus il est lu par Cécile de France, qui ne s'est jamais désagréable d'entendre Cécile de France. Et alors je vous ai mis là le site de l'association La fresque du climat. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, je vous remercie, et s'il y a des questions ou des remarques, je vous écoute. Chacun peut maîtriser le retrait de son micro s'il souhaite poser une question, évidemment. Merci infiniment, Étienne, ça nous donne envie, en tout cas, moi personnellement, je suis très intéressée pour mon club d'être formé pour le faire. Donc, si vous voulez appuyer sur vos micros, sinon je vais essayer de le faire gentiment un par un, si vous avez vos questions, n'hésitez pas. Oui, moi j'ai trouvé intéressant dans ce que tu as présenté, c'était en fait à la fac de l'organisation de journées de formateurs. Oui. Parce que ça va permettre de démultiplier l'action ensuite dans les autres établissements scolaires. Tout à fait. Tout à fait. Et une des choses qui nous a étonnés à l'association, c'est la facilité, parce qu'on pensait au début que ce serait principalement des animateurs de l'association et on craignait d'en manquer. Et donc, on a mis l'accent pour demander aux enseignants d'animer eux-mêmes, aux enseignants ou aux élèves ou aux étudiants. Et sur la Rochelle, je n'ai eu aucun problème. Il y a d'autres endroits, mais je ne sais pas. Alors, j'ai eu de la chance, il y a eu une semaine qui s'appelait la semaine de l'étudiant, tout à fait début septembre, qui était un moment où on présentait aux étudiants tout ce qui est para-études. Et donc, on a eu un stand avec une animatrice qui était responsable de tout ce qui était développement durable sur l'université. Et j'avais mis la fresque sur un grand panneau. Donc, il y avait des gens qui passaient et ça participait, ça nous a permis de recruter pas mal de monde. là. Mais on peut, enfin, pour moi, on peut adopter la même logique au sein du Rotary. Voilà le message que je veux faire passer. Oui. Étienne. Oui, Daniel. Tu as utilisé le Rotary Club de Luçon comme champ expérimental de la fresque du climat il y a déjà quelque temps. Et je peux dire que le climat général à l'intérieur du club, en réception de cette démarche, a été d'abord beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction. Et par conséquent, avoir la possibilité d'exporter cette structure qui permet une prise de conscience auprès des jeunes est certainement une orientation tout à fait intéressante. Mais ce qui serait intéressant aussi, c'est de faire en sorte que dans nos propres clubs, à l'intérieur de notre district, il y ait aussi collectivement cette prise de conscience. Ce qui me paraît le plus important, c'est qu'en réalité, cette conscience de l'importance du climat aujourd'hui devienne une préoccupation collective générale. Et dans cette perspective-là, les Rotariens devraient être le fer de lance de cette démarche. Donc, travailler en direction de la jeunesse, l'université, les établissements scolaires, nous avons déjà ce contact dans le cadre des actions naturelles du Rotari. Mais à l'intérieur du Rotari, même, dans nos clubs, qu'il y ait cette démarche-là, nous pouvons en témoigner, c'est tout à fait intéressant, et ça permet de pouvoir dégager une intelligence collective tout à fait remarquable dans le domaine de la protection de l'environnement. Exactement. Bravo. Merci. Merci à toi, Étienne. D'autres commentaires ou questions ? Après, je vais arrêter l'enregistrement. Je voudrais demander si quand vous organisez pour un club, vous faites une seule équipe ou vous faites plusieurs équipes ? Les équipes, le bon nombre, c'est six personnes. À mon avis, la bonne fourchette, c'est cinq à huit. C'est mieux d'avoir plusieurs équipes parce que ça permet de se rendre compte que d'abord, à partir du même jeu de cartes, on peut établir des fresques qui ont des formes différentes, que les liaisons, les liens entre les cartes, tout le monde ne met pas les mêmes. On essaie d'être rigoureux et il y a des références au sein du jeu par rapport à ça, mais un des intérêts du jeu aussi, je trouve, c'est qu'on prend conscience de ce qu'est une réalité scientifique. Une réalité scientifique, c'est le discours des scientifiques sur un sujet à un moment donné. Ce discours, il n'est pas homogène et il change et ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas scientifique. Je trouve que le jeu a cette grande qualité-là. On mesure à travers des informations qu'on a sous les yeux et les interprétations de ces informations qu'une connaissance pure et parfaite n'existe pas et que la science progresse par l'erreur. c'est ce que j'avais appris en philosophie, mais on s'en rend compte concrètement là et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de science. Alors, deuxième question, si je peux poser, dans cette fresque, donc on propose, enfin je veux dire, dans les cartes, on propose, voilà, qu'est-ce qui crée le changement climatique, mais on ne propose pas de solution pour lutter contre ce changement climatique. Alors, c'est la position de Cédric Rickenbach et c'est la position de l'association. Ce qu'il répond à ça, c'est de dire aux gens, vous avez fait la fresque, maintenant vous savez, vous avez le reste de votre vie pour prendre en compte ce que vous avez découvert. Et la réponse que vous allez faire à ça va être, la réponse que vous allez faire aujourd'hui à ça, elle va être une certaine réponse. Dans trois mois, vous ferez une autre réponse. Dans trois ans, vous ferez une autre réponse. Parce que c'est un cheminement qui est complexe, qui est lent. Ce qui est fondamental, c'est que les gens se mettent en mouvement. La vitesse à laquelle les gens avancent est secondaire. Mais il faut éviter que les gens se bloquent en disant c'est faux, ou se bloquent en disant on ne peut rien faire. Mais c'est une manière, on pense en avançant et on avance en pensant. Merci, merci beaucoup. Superbe. Effectivement. D'autres questions ? Une petite dernière ? Pardon. Bassement matériellement, il faut adhérer à l'association, il faut acheter les jeux de cartes. Comment ça marche ? Alors, je dirais qu'à partir du moment où c'est une utilisation privée, on est libre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on intervient dans les facs, on essaie, il y a un tarif qui revient entre 5 et 10 euros par personne. Parce que l'association fonctionne un peu comme une start-up. Il y a un développement exponentiel. elle a pris comme option de ne pas demander de subvention parce que elle va monter un dossier et quand elle aura la réponse à son dossier, les effectifs d'animateurs auront été multipliés par 3 ou 4 le temps d'avoir la réponse du dossier. donc ce n'est pas la solution. Donc, elle essaie de s'auto-financer. Je pense qu'à partir du moment où on développe de manière un peu systématique la fresque au sein du Rotary, ce serait logique que le Rotary s'applique, même si ça se fait avec les moyens en interne en démultipliant les compétences, le tarif qui est appliqué dans les facs par exemple et qu'il y a un reversement entre 5 et 10 euros par personne animée quand on fait des fresques. Mais je dirais, moi, c'est la proposition que je fais en fonction de ce que j'ai compris du fonctionnement de l'association. Il n'y a pas d'obligation. Mais je dirais, si on pense que c'est un bon outil, on a tout à fait intérêt à ce que cet outil et les moyens financiers de se développer. D'autres questions ? D'autres questions ? Très bien. Merci infiniment encore une fois, Etienne. Juste pour la semaine, enfin, dans deux semaines, le prochain vendredi des Rotary, c'est le 5 février et cette fois, ce sera avec Eric Zitter et on va passer sur la gestion de projet en mode agile. Donc, j'espère vous revoir dans 15 jours. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné l'occasion de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Merci, Etienne. Merci. Merci. Félicitations, Etienne. C'était très bien. Très bien, oui. Merci. Super. On se retrouve entre... On devait régler les choses au sein du club de l'UCL.